Pour ceux qui sont habitués à la télé d'ici, vous le savez, bien des fois on reçoit des excellences, enfin on va dire des gens qui excellent dans leur domaine. Ce soir, on a trois jeunes filles qui sont nos invitées dans la télé d'ici. Elles ont remporté au plan national le concours Lakaton Afrique-Europe et elles ont occupé la deuxième place pour le concours mondial. C'était en Allemagne, autant que je sache, une initiative de la fondation Friedrich Noman. On va parler de leur projet, le projet qu'elles ont présenté, qui consiste à mettre en relation des projets ou des porteurs de projets africains et des entreprises ou des financiers au plan européen. Pour simplifier les choses, elles nous donneront naturellement plus de détails dans quelques instants. Elles sont trois, c'est bien, un, deux, trois, trois jeunes femmes intelligentes, c'est bien, elles sont perspicaces. On aime bien célébrer les gens perspicaces, des gens avec une bonne sagacité dans la télé d'ici. En face, il y aura aussi trois personnes avec une sagacité non négligeable. C'est Glisse qui nous offrira une météo à sa façon en tout début d'émission. On en déplaise à ceux qui détestent la météo hybride de Glisse. C'est un peu à son image aussi un personnage un peu insaisissable, mais qu'on aime bien, qui est plutôt adorable. À ses côtés, le neveu de l'illustre Benaroa Kassim, Mr. Nketouke, qui est avec nous ce soir, qui sera avec nous demain, comme il est de coutume, toutes les semaines. À ses côtés, Sonia, qui semble-t-il, ce soir, nous a ramené quelques kiffs. Ça va parler musique. Elle aime beaucoup la musique. Elle nous a confié d'ailleurs, avant cette émission, que quand elle stresse, elle écoute beaucoup la musique. On lui posera la question de savoir en quoi est-ce que la musique est une forme de thérapie. Voilà, plantez un peu le décor de cette télé d'ici, mi-sérieuse, mi-très-sérieuse. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONASSI Online. Sous-titrage Société Radio-Canada 18h30 et quelques minutes en plus. C'est ainsi tous les soirs. D'un lieu au vendredi, le temps de s'asseoir. Après l'intro debout, on est un peu après 18h30. Et vous êtes en access prime time. Vous êtes en direct sur ANCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Trois invitées, charmantes, intelligentes, bien-vêtues aussi. Il fallait dire à l'image de la télé d'ici. Madame, vous allez bien ? Merci d'être là. Alors, j'ai logiquement Mariam Traoré. Ça va Mariam ? Ça va très bien. Ça va très bien. Mariam, elle ne parle pas fort apparemment. Si, normalement. Tout à l'heure, elle parle fort. Normalement, elle n'est pas le fort. Je crois que tu l'impressionnes. Quand elle passe à la télé ? Ça va très bien. Ça va très bien, Mariam. Ça va très bien. Ok, c'est bien, Mariam. Elle parle fort finalement. C'est Sonia qui avait raison. Laïa Pudiogo ? Oui, oui, ça va très bien. Voilà, ça monte au fur et à mesure. Je suis persuadé qu'on va atteindre en termes d'octave. On sera à 8 ou quoi tout de suite. Avec Racine Goulizan ? Oui, ça va très bien. Voilà, elles vont très bien les trois. Je sais que tu les as influencées là. Non. Elles ne sont plus naturelles du tout. C'est vrai ? Oui, ça va très bien. Soyez naturelles. Je vous donne le secret. Vous êtes en télé. Faites comme si on causait dans la vraie vie. Il faut juste éviter de dire de gros mots. Parce que ça va se retourner contre vous. Mais c'est comme si Chakivan n'était pas aussi impressionnant. Parce qu'en vrai, il a une petite introduction tout à l'heure qui nous a fait la part belle. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose pour toi ? Tu as l'a dit. Donc, elles sont perspicaces. C'est pour cela qu'on les reçoit. Vous êtes intelligentes. Nous, on aime bien recevoir des gens intelligents. Surtout quand ils sont jeunes. Parce qu'il faut donner l'exemple. C'est un peu l'une des vocations de la télé. Elles disent oui, oui. Je suis intelligente, oui, oui. Qui va dire non ? Oui, elles sont vraiment... N'est-ce pas ? Vous êtes très intelligentes. Bien sûr qu'on est intelligentes. Laya, tu es très intelligente. Bien sûr. Racine ? Absolument. Oui, elle est racine bien solide. C'est ça. Glisse, ça va ? Ça va, Chakivan ? Très bien. Avec toi, les vestes ne se ressemblent pas. C'est vrai ? Ce soir, on en a des carreaux. Carreau quoi, Vichy ? Non. Carreau quoi ? Peut-être, oui, mais non. Inquiète ou que ça va ? Oui, ça va super bien. D'accord, voilà. Mais l'on ne doit pas être d'accord forcément avec le dress code chaque fois. Est-ce que mettre la poitrine comme ça à découvert ? Je ne suis pas certain que... C'est un l'oncle ou c'est toi, Chakivan ? Un l'oncle. Voilà. Tu vas poser bien la question. Non, non, non. Tu vas passer le message de l'oncle. Non, parce que l'oncle est vraiment très attaché aux traditions. Tout à fait. Voilà. Non, mais ça ne le gêne pas. Ça ne le gêne pas. Et toi, ça ne te gêne pas ? Non, non. En vrai, ce n'était pas comme ça. Je pense que c'est le micro qui l'a... Voilà, c'est le micro. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'elle a dit. T'as vu ? T'as vu comment je te gênais. Voilà, merci bien. D'accord. Sonia, ça va ? Ça va et toi ? Sonia, micro ou pas, tout est fermé aujourd'hui ? Toujours. Toujours ou non ? Toujours. Comment ça va ? Non, j'en doute fort. Vous allez bien, messieurs et dames ? Ça va ? Mais c'est vrai. Tes vestes. Les vestes, comment ça se passe, tes vestes ? Tu vois, comme Gagui se lit, tu ne peux pas les compter ? Est-ce qu'on a une météo ce soir ? Non, mais c'est vrai, tu devrais répondre. On a une météo ou pas ? Les météos, on ne peut pas les compter. Mais il va les compter comme ça. Non, ceci ne se sent pas du tout. Allez, la météo hybride de glisse. La prochaine édition du Larousse du Petit Robert, à côté de hybride, ils vont mettre météo de glisse. Oui, c'est mieux. Complètement spécial. Alors, la météo de ce soir tourne autour du triptyque amour, gloire et beauté. On commence avec de l'amour. Notre sprinter ivoirien, notre champion national, Gossissé, vient de se mettre, non pas à la corde, plutôt la médaille au cou. Il s'est inscrit dans le marathon de l'amour et cette fois-ci, il n'est plus seul dans les starting blocks. Il est avec la marocaine Asya Raziki, sprinteuse marocaine, avec qui il a convolé en juste noce. On lui souhaite tout à fait une situation. Derrière quoi, il a couru en tout cas. Oui, carrément. En tout cas, on espère qu'il ne lui a pas couru pendant longtemps. Et j'imagine que dans cette maison conjugale, il y aura beaucoup de courses. Les enfants vont courir dans tous les sens. Ça sera, attrape-moi si tu peux, en permanence. Ça sera compliqué. Franchement, ils sont très très beaux. Il faudrait même croire que les sprinters ou sinon les athlètes ivoiriens, ils y vont en tout cas pour ce qui concerne le mariage. Après Cheikh Sissé, voilà, Gueux Sissé. Ou bien c'est une affaire de Sissé finalement. Peut-être, oui. En tout cas, j'espère que ça lui portera autant chance que ça a porté chance à Cheikh Sissé qui n'a pas arrêté de glaner des trophées depuis son mariage. Quoique, il a travaillé aussi pour ça. Alors, beauté. Beauté, voilà. Pour le concours Mister Africa International 2023, on a notre représentant. Il s'appelle Romuald Aouré Wilfrid. C'est lui donc qui va défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Il est conseiller municipal à ses heures perdues. Et donc, voilà, il va représenter Mister Africa International pour la Côte d'Ivoire prévue pour demain seulement. On aura les résultats donc demain. On lui souhaite bonne chance pour la suite. Et puis cette information que j'ai vue, je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser nos artistes ivoiriens qui pourraient peut-être s'inscrire dans cette veine-là. C'est Katy Perry qui vient de vendre l'intégralité de ses droits à LTI Musique, pas LTI de chez nous, pour près de 225 millions de dollars. Elle rejoint ainsi les 10 artistes dont le catalogue coûte excessivement cher au monde. Justin Bieber notamment qui a vendu pour 250 millions de dollars ses droits d'auteur. Bob Dylan qui a également vendu entre 250 et 350 millions de dollars. Je me dis qu'ici, on pourrait peut-être faire la même chose avec nos artistes. Il s'agit de leur assurer quelque part pas seulement la pérennité, mais aussi la survie quand on sait un petit peu comment ils finissent en général. Il faut déjà qu'il y ait un intérêt des acquéreurs. C'est ça. C'est surtout ça. C'est autre chose. Je pense qu'il y a vraiment un intérêt où on peut créer l'intérêt parce que toutes ces ventes-là, c'est aussi les droits digitaux de tout ce qui est par derrière. Et puis en Occident, on arrive facilement à surveiller la circulation des oeuvres, le reversement se fait comme ça devrait se faire. J'imagine Ernesto Gédier, s'il avait peut-être vendu l'intégralité, si ça avait été possible, aujourd'hui à ses ayants droits, ses successeurs et héritiers, je pense que ça aurait pu être un pactole en fait, en vrai. En gros, c'est ça. Bon, écoute, moi j'ai encore mes notes vocales et mes petites... Tu voudrais les vendre aussi ? Mais bien sûr, je sais. Est-ce que je n'ai pas une belle voix, moi ? Mais bien sûr, même tes scanners, on l'a les faire en ligne. Je voudrais vendre ta voix, donc tu ne parlerais plus, en fait, c'est ça ? Non, mais les droits. Les droits de ta voix. Les droits de mes notes vocales, par exemple, sur WhatsApp et tout. C'est ce que je vous envoie. Les notes vocales que j'envoie, ça peut coûter quelque chose, non ? C'est clair. En tout cas, je vais assurer mes cordes vocales. Alors, de la pluie parfois accompagnée d'orages annoncés pour cette nuit sur le sud du littoral et sur la bande centrale. Demain matin, temps nuageux sur l'ensemble du pays. Sur le nord, en après-midi de demain, le temps sera généralement nuageux. Les températures aussi rondes entre 30 à Abidjan, Abengourou, San Pedro, 31 à Yamsoukro, Daloa, Kong et 32 à Odiene. Et puis la citation pour terminer. Le vieil éléphant, c'est toujours où trouver l'eau ? Ah, d'accord. Toujours. Toujours. Traduction ? Est-ce que j'ai envie de dire le vieil éléphant ? Comment vous comprenez ça, mesdames ? Le vieil éléphant, c'est toujours où trouver l'eau. Le point d'eau. Comment vous comprenez cette citation ? Mariam ? Voilà, je dirais qu'elle parle plus de l'expérience. L'expérience, du point de vue de Mariam. Je dirais que peut-être qu'il a soif et il s'en va vers une rive pour trouver de l'eau. Non, je n'ai pas compris. Il a soif et il va vers ? Une rive pour trouver de l'eau. Oui, il trouve toujours. Le vieil éléphant. Pas l'éléphant tout simplement, le vieil éléphant. Racine veut s'essayer peut-être ? Je pense que c'est parce qu'il a plus de connaissances. Il est expérimenté, donc il saura toujours trouver de l'eau. En conclusion, il faut de l'expérience. Non, il faut le suivre en fait. En vrai, si tu es un jeune éléphant que tu veux... Que tu veux de l'eau, que tu as soif et que tu ne trouves pas d'eau, il faut suivre le vieil éléphant. Il faut évoluer dans le sillage de ceux qui savent, des sages, des connaisseurs. Exactement. Merci beaucoup Glitz pour cette citation. dont on ignore évidemment à l'origine. On ne sait jamais d'où viennent ces citations-là, ces citations de Glitz. Pour savoir d'où viennent ces citations, il faut suivre Glitz. Elle dit c'est signé Ma-Olivier. Ma-Olivier ? C'est lui qui vient de trouver ses équipes, Ma-Olivier. C'est un sage de moi. Tu ne connais pas ? De toute façon, pour savoir où se situent les citations, il faut suivre Glitz. Je ne vais pas à la vieille Glitz, mais bon, je suis à la vieille Glitz quand même. C'est important. Alors, pour l'actualité politique depuis lundi, on connaît l'identité du premier ministre chef du gouvernement. Depuis mardi, on connaît l'intégralité du gouvernement. Le premier du genre sous l'air, sous l'égide, on dirait même, de Robert Beugré-Mambé. Depuis ce matin, ou du moins ce matin, ce gouvernement s'est tenu pour la première fois sous la présidence du chef de l'État. On va écouter en substance ce qu'a dit le chef du gouvernement pour sa première prise de parole officielle après la toute première prise de parole officielle. Chacun des ministres d'État, ministres et ministres délégués présents dans cette salle me charge de vous dire combien ils ont pris la pleine mesure de la confiance que vous avez placée en nous en tant que gouvernement pour accélérer la mise en œuvre du programme Une Côte d'Ivoire solidaire pour lequel les Ivoiriennes et les Ivoiriens vous ont élus. Je porte leur voix pour vous exprimer de façon respectueuse et profonde leur sincère remerciement, mais aussi pour prendre l'engagement d'œuvrer chaque jour, à chaque instant, pour mériter de cette confiance en donnant satisfaction chacun dans son domaine et collectivement dans une approche cohérente et solidaire du gouvernement. Excellences, Messieurs le Président de la République, nous savons que votre objectif premier a toujours été de répondre promptement aux préoccupations des populations ivoiriennes confrontées aux difficultés que la vie peut leur imposer. Nous accorderons donc une attention particulière aux traitements diligents des préoccupations des populations sur toute l'étendue du territoire. Nous nous imposerons la règle de l'humilité et de l'écoute qui fondent votre idéal, quand les postes auxquels vous nous avez appelés sont des missions de services publics et de sacerdoces. Voilà, signé Robert Begré-Mambé, Premier ministre et chef du gouvernement. C'était ce matin à la faveur et en ouverture du conseiller ministre, le premier du Jean, Soussa Oulette, un conseil présidé naturellement par le chef de l'État, on le disait tantôt, le président Hassan Ouattara, qui lui, en réponse, a tenu ce discours-là. Allez écouter. Mesdames et Messieurs, je voudrais, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, vous féliciter pour votre nomination à la tête du nouveau gouvernement. Votre nomination est la reconnaissance de votre riche parcours professionnel, politique et celui d'acteur de développement. gouvernement, au regard de votre expérience tant au niveau du district d'Abidjan que dans le cadre de vos missions antérieures, de votre compétence et de votre sens élevé de l'État, je suis convaincu que vous saurez donner l'impulsion nécessaire à l'action gouvernementale en vue de poursuivre et consolider les progrès remarquables que notre pays enregistre depuis plus d'une décennie. Je vous souhaite, Monsieur le Premier ministre, chers frères, plein succès dans l'accomplissement de votre importante mission. Je félicite également les membres du précédent gouvernement qui ont été reconduits, ainsi que les ministres et les ministres délégués qui viennent de rejoindre l'équipe gouvernementale. Le nouveau gouvernement a pour mission de consolider les performances que notre pays a enregistrées au cours de ces dernières années en matière de paix, de sécurité, de stabilité politique, de croissance économique et bien sûr d'amélioration non seulement des infrastructures, mais des acquis sociaux indéniables des Ivoiriens. Voilà, et donc dans son discours, puisqu'on vous a diffusé un extrait, on va revenir peut-être sur deux points relativement importants qu'il importe donc de souligner, même de surligner. Le chef de l'État qui indique donc que la nouvelle équipe gouvernementale doit aussi relever les défis que traversent le monde et la sous-région, ainsi que les différents chocs macroéconomiques qui se traduisent par une inflation généralisée et une hausse des taux d'intérêt mondiaux, toutes choses qui ont pour conséquence la baisse du pouvoir d'achat des populations. Et à cet égard, le chef de l'État a demandé au Premier ministre et à son équipe de veiller à assurer l'approvisionnement du marché intérieur en produits alimentaires et en denrées de première nécessité qui préservent le pouvoir d'achat des ménages, surtout des plus vulnérables. Deuxième point, et non des moindres, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, impossible de passer à côté. Le chef de l'État qui a donc évoqué cette organisation-là, la Coupe d'Afrique des Nations, qui va se tenir, il faudra, à peu près du 13 janvier au 11 février prochain. Et les enjeux que cet important événement représente pour la Côte d'Ivoire, il s'est réjoui à cet effet de ce que le Premier ministre lui-même soit responsable de la gestion du portefeuille des sports. En d'autres termes, il est chef du gouvernement et il doit gérer spécifiquement la question du sport, particulièrement la question de la Cannes. Et on se souvient qu'il a été ministre en charge des Jeux de la francophonie qui ont été un véritable succès en croire les parties prenantes dans l'organisation de cet événement, ce qui lui vaut de se voir confier ce portefeuille important-là. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici. Une chose importante à savoir, et c'est Sonia qui s'y colle, avec sa tenue asiatique, juste après ça. Alors depuis quelques années, on ne sait, la ville d'Abidjan se prépare à une transformation majeure de son système de transport, notamment avec l'introduction de sa ligne de bus à haut niveau de service. Donc la livraison était prévue pour 2026-2027 et les travaux devaient démarrer en janvier. Bon, on le sait tous, la Côte d'Ivoire accueille la Cannes à partir du 13 janvier jusqu'au 11 février. Donc les travaux sont décalés à fin février voire mars. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas le projet, je vais quand même faire un petit rappel. Si vous préférez un peu l'appeler busway ou tram bus, c'est une opération qui est censée relier la commune de Yopougon à Bain-Gerville et est censée transporter près de 300 000 passagers par jour et avec une fréquence de 1 minute, donc pour chaque transport, pour les heures de pointe. Donc l'initiative prévoit également l'utilisation de 100 autobus articulés électriques circulant sur une distance de 20 kilomètres, oui, 20 kilomètres. Ces autobus en prêteront des voies exclusivement réservées, ainsi pour fluidifier en tout cas le trafic. Donc ça veut dire qu'il y aura des voies spéciales pour ces transports-là, donc ça ne va pas utiliser nos voies, donc ça va fluidifier le transport. Ça aurait été bien que déjà ces voies-là existent, ça les facilite, en tout cas pendant la canne, les transports. Donc voilà, c'était l'info à retenir. Si j'ai bien entendu et bien compris, ces autobus vont transporter jusqu'à 300 000 passagers. 300 000 passagers chaque jour avec des fréquences dépassant 1 bus par minute aux heures de pointe. Ah bon ? Ça fait beaucoup, non ? Oui. Non, je sais juste que globalement pour Abidjan, pour ce qui est des transports publics, on est à jusqu'à 300 000 passagers jour. Et donc le train urbain devrait aider aussi à régler ce problème-là. Je ne pense pas que ce soit seulement les bus. C'est peut-être un projet global qui intègre les bus. Sur le site des Dias, là, c'est ce qui était marqué. C'est quoi le site comme ça ? C'est à... Merci beaucoup, j'ai oublié. D'accord. Merci beaucoup, point de vue. Non, pas merci beaucoup. De la Géroute et de... D'accord. Bon, à vérifier dans tous les cas. Oui, oui, oui. Il faudra vérifier. Et j'ai surtout appelé, c'est eux qui m'ont donné l'information selon laquelle ça va être décalé. D'accord, parce que ça me paraît un peu énorme, 300 000. Merci tout de même pour cette info qui a attiré ton attention. On va marquer une pause juste après. On va revenir, on va parler... Il y a une glissade, il y a un studio glissade. On va aussi parler avec nos trois invités. Mariam, Laïa et Racine, elles ont remporté un prix national et elles ont remporté la deuxième place au concours mondial. De quoi s'agit-il ? On va y revenir dans le détail. Ce sera juste après la pause. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Allez, petite devinette, petite cuise. De quel titre s'agit-il ? Juru Kaleme, y'a Juru le sarsalalà. Juru Kaleme, y'a Juru le sarsalalà. Juru Kaleme, y'a Juru Kaleme. C'est le nom de Tikenda ? Le titre de la chanson, c'est... Juru de Tikendia. J'ai vu que Mariam Frido est très bien, d'ailleurs. Non ? Juru, ça veut dire Crédit. Est-ce que vous avez emprunté pour financer votre projet ? Je vous posais la question tout à l'heure. Gardez cette question, ce sera la toute première question. Non, la troisième. Il y a une glissade avant. Oui, vite fait. On parle de quoi ce soir ? On parle de tickets d'entrée dans nos différents stades pour résister au match. Juste après ça, quoi. Pour vos tickets ? Alors oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont fait finalement ? En fait, ils se sont fait passer pour leur attribuer d'autres prix, tout simplement. Ils ont été le sujet ou sinon l'objet de trafic, on va dire un petit peu illégaux. En français facile, on a vendu des tickets au marché noir. Je sais que ce n'est peut-être pas la première fois, mais cette fois-ci, avec la canne en vue, en perspective, les gens ont regard un petit peu plus porté. Et peut-être que c'est devenu un peu plus gros que les fois précédentes. On est tombé sur des postes où pas mal de personnes se plaignaient du coût élevés des tickets, de l'indisponibilité, de l'inaccessibilité des tickets. Hier, on avait annoncé l'ouverture de la vente des tickets, je crois, la veille du match. Et en quelques heures seulement, les tickets étaient finis pour être ensuite retrouvés sur le marché noir, dans des mairies, ainsi de suite. Et voilà. Donc, on a une vidéo de ce qui ressemble à la vente au noir de tickets de match, en plus de tous les postes qu'on a eus. Il y a eu cette vidéo-là. J'espère qu'on a pris la peine de masquer les visages. Alors, il y a une vidéo où les gens parlent à Visage Découvert. J'ai pris le vol pour venir regarder le match. Et je me suis rendu hier, avant, disons, à la mairie d'Adiame pour payer un ticket de 5 000. À ma grande surprise, on m'a donné un ticket de 2 000. Et vraiment, c'est pas beau pour une organisation bien organisée comme ça. Justement, justement. En toute franchise, l'équipe, elle est bonne. L'équipe, elle est bonne. Mais le classement a été fort à la dernière minute. Mais l'organisation, l'organisation pour la vente des tickets, s'il vous plaît, dites au gouvernement, dites à la FIF, vraiment, il y a la magouille. Et on ne va pas accepter ça. Parce que nous, on n'allait pas payer nos voiles pour venir ici. Et puis, pour venir foutre la merde dans ce coin. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays hospitalier. On veut une canne hospitalière. Voilà. Et la FIF qui, par derrière aussi, a tenu à dresser un petit mot, à éclairer tout ça. C'est aussi une enquête sur tout ce qui se passe. Parce que, visiblement, c'est la FIF qui est indexée derrière ces ventes de tickets. On a eu une conférence de presse où ils ont un petit peu expliqué tout ce qui se passe. Fauduleuse organisée, ou qui serait organisée, ou qui aurait été organisée par des responsables de la Fédération, si elle a des preuves, nous l'invitons instantanément à verser toutes ces preuves à la direction exécute de la Fédération Ivarienne de football et à la police, aux autorités policières, aux autorités de compétence. Qu'elle vienne avec ces informations. Parce que, il ne faut pas tolérer de tels actes. Si ces actes existent, il faut les condamner, il faut les punir sévèrement. C'est pour cela que nous voulons rassurer les unes et les autres. Pour dire qu'au bout de ces enquêtes, c'est deux enquêtes, une menée en interne et une autre par la police. Si les résultats sont connus et que cette affaire est fondée, il y aura des sanctions exemplaires. Voilà, donc des sanctions exemplaires annoncées après deux enquêtes qui seront donc déjantées par la FIF en interne et aussi en externe, histoire de situer la responsabilité. La Cannes approche à grands pas. Peut-être que la solution aussi pour les tickets, ce serait la vente en ligne, comme il avait annoncé tout à l'heure. La biétique, exactement. Et puis, on sait qu'on a un nouveau ministre des Sports et un ministre délégué pour qui cette question-là est vraiment importante. Tu l'as dit, c'est quelqu'un qui avait déjà encadré la francophonie, qui avait été un grand succès. Donc, je pense que c'est des sujets comme ça sur lesquels il va apporter un regard particulier, en tout cas à l'Espère. Donc, pour que tout le monde soit rassuré en vrai. D'accord. Merci beaucoup, Ouglis, pour ce rappel d'un autre sujet d'actualité. L'autre sujet d'actualité, c'est ce laurier glané par nos belles jeunes dames qui répondent ce soir gentiment à l'invitation de la télé d'ici. On a Mariam, on a Laïa et on a Racine, qui appartiennent toutes à l'équipe Digi Women, c'est ça ? C'est la bonne appellation. Vous avez participé d'abord au plan national à un hackathon Afrique-Europe. Il faut peut-être expliquer ce que c'est déjà, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. On commence par Laïa, Mariam, Racine. Un hackathon, c'est une compétition où il faut exposer des projets numériques. Donc, nous avons participé à un hackathon de la fondation Friedrich Neumann, où on devait proposer des projets numériques qui permettaient de renforcer les relations Afrique-Europe, du point de vue économique et commercial. D'accord. Ça s'est fait en août dernier, pour ce que je sais. Oui, le 10 août. D'accord. Est-ce que vous avez un temps de préparation, ou est-ce que vous arrivez avec votre projet, tout de suite vous soumissionnez, et vous partivez à une sorte de concours ouvert ? Comment ça marche déjà ? Quel a été le process ? Non, après la victoire du 10 août. Non, déjà pour la victoire du 10 août, comment ça s'est fait ? Comment ça s'est préparé ? Il faut dire qu'on a été présélectionnés. Il y avait 15 candidats, donc après la présélection, la fondation Friedrich Neumann nous a mis à notre disposition un coach, qui nous coûtait pour pouvoir mieux pitcher, le côté marketing. Donc pour mieux présenter votre projet. Maintenant, nous avons également eu le soutien de notre académie Digifarmac, qui nous a également aidés à faire notre PowerPoint et puis également faire nos recherches. D'accord. C'était le même projet, Laïa ? Oui, oui, c'était le même projet. C'est Invest Now qui permettra de connecter des investisseurs européens avec des start-up prometteuses africaines. Donc d'abord, nous avons soumis d'abord. En fait, ils nous avaient déjà donné une thématique, c'est-à-dire renforcer les relations de l'Afrique et l'Europe. Et de ce faire, nous devons trouver des solutions novatrices numériques qui permettront de renforcer ces deux continents. Donc voilà, nous avons présenté Invest Now. Après cela, nous étions 14 à la finale et grâce à Dieu, nous avons... 14 équipes, hein ? Oui, oui, 14 équipes à la finale. D'accord. Et grâce à Dieu, nous avons remporté... Le prix national ? Oui, en Afrique subsaharienne. En Afrique subsaharienne, ok. Ce n'est pas que le concours national, en Afrique subsaharienne. D'accord. En vrai, ce que je voulais savoir, c'était quoi Digifemme ? Académie. Digifemme Académie, c'est un programme subventionné à 100% par l'USID et le Millennium Challenge qui permet... Qui sont des organismes américains ? Oui, qui sont des organismes américains et qui permet aux jeunes femmes d'avoir des bases du numérique et de devenir full-stack développeurs. Comment vous vous retrouvez là-bas ? Vous êtes informaticienne, à l'origine ? Oui, oui, nous sommes... Vous pouvez qu'on demande les backgrounds, déjà, Mariam ? Étudiante en Master 2 en Business et Communication Digital à l'Université Vituère de Côte d'Ivoire. Ok. Je suis étudiante aussi en Master 2 en Business et Communication Digital à l'UVCI. Ok. Étudiante en licence 2 de e-administration et transformation digitale à l'Université Vituère de Côte d'Ivoire. Vous êtes toutes les deux de la même école et pas... Ah, toutes les trois qui sont dans la même école, ok. Donc, c'est comme ça que ça part un peu. Vous vous connaissez, vous vous mettez ensemble pour proposer un projet ? Non, non. Vous commencez à marcher ? Non, en fait, on ne se connaissait pas. C'est à GIFAM Academy que nous avons appris à nous connaître. Ok. Et nous avons vu que nos esprits marchent ensemble parce que nous aimons beaucoup travailler. Ok. Et aussi, à GIFAM Academy, nous avons eu à remporter deux hackathons, déjà. Ok. Donc, nous avons dit pourquoi pas essayer d'aller plus en participant sur l'art. Avant d'arriver donc à cette compétition mondiale, d'où vous vient cette idée ? Qui la propose ? Le projet de Invest Now. Invest Now. Invest Now, c'était déjà un truc que j'avais à l'esprit. Donc, quand on a vu cette opportunité et le point de vue commercial et économique, j'en ai parlé à mes collaboratrices qui ont approuvé et donné des idées dans ce sens pour améliorer notre projet. Et c'est là qu'on a soumis le projet. Ok. Allez, vous remportez, Sonia. Moi, je voulais demander comment est-ce qu'on réalise le projet ? Est-ce qu'il existe déjà le projet ou il est en mode réflexion pour l'instant ? Il est en mode développement. Développement, c'est-à-dire que vous êtes en recherche de financeurs en Europe et de plateformes ? Déjà, c'est une application web. Donc, pour cela, il faut coder. Nous avons déjà des compétences, mais pour pouvoir le déployer, il faut des ressources, par exemple, le serveur, le chiffrement et puis également le marketing. Donc, pour l'instant, vous êtes à la phase de construction de l'application. Exactement. D'accord. Alors, vous avez conçu ce projet-là. Vous participez au concours. Vous le remportez. Vous devenez donc les championnes d'Afrique subsaharienne. Et vous vous envolez pour Berlin, en Allemagne, pour compétir avec vos collègues du monde entier. Vous décrochez la deuxième place. C'est bien cela ? Oui. Qu'est-ce que le jury vous a dit au moment de vous remettre votre deuxième place ? Le jury nous a dit que, par rapport aux autres, notre projet était concret. Ce n'était pas du genre, on veut changer le monde, on a des idées. C'était plus du concret. C'était un truc qu'ils voyaient qu'on était déjà en train de mettre en place. On a vu les prototypes et tout. Donc, ils nous ont vraiment encouragés et ils nous ont montré aussi quelques points sur lesquels on devait miser pour mettre en place. Alors, pour bien comprendre votre projet que vous avez baptisé Invest Now, c'est une application. Oui. Quand on se rend sur cette application-là, comment ça se présente ? D'abord, quand je rentre sur l'application, il y a deux parties prenantes, c'est-à-dire les investisseurs et aussi les start-up prometteuses. Donc, des entreprises qui ont la possibilité de financer des projets. Oui, oui. Donc, on a une liste d'entreprises. C'est bien cela ? Non, non. En fait, d'abord, il y a, comme on l'a vu sur la plateforme, il y a une partie où les start-up prometteuses émettent leurs idées, en fait. Et nous, en back-office, avec nos experts de gestion de projet, ils vont filtrer, en fait, les différents projets pour ne garder que les projets pertinents. afin de pouvoir permettre aux investisseurs, eux, de choisir ce qui les intéresse. Oui, d'où ma question. Les investisseurs sont listés sur votre plateforme ? Oui, ils s'enregistrent. Ils s'enregistrent d'abord. Ah, d'accord. Oui, bon. OK. Ils vont s'enregistrer. Ce n'est pas vous qui faites le travail, c'est plutôt eux qui vont s'inscrire et dire, par exemple, qu'on est à la recherche de projets porteurs pour les financer. Eux, ils voient plutôt la liste des start-up, en fait. OK. Très bien. Et ces start-up-là doivent, à leur tour, s'inscrire également ? Oui, exactement. C'est bien cela. Et vous faites, en fait, l'intermédiation entre les deux. Vous faites la facilitation, pour ainsi dire. Et comment vous vous remunérez, parce que ce n'est pas gratuit, tout ça ? Bon, ça ne sera pas pourcentage, il n'y a plus la publicité également. Pourcentage de quoi ? Du deal ? De qui ? Bon, voilà. T'as dit qu'il y a un investisseur qui dit « je finance ce projet à hauteur de 10 milliards », vous avez des pourcentages. Oui. Combien ? Bon, un peu pour le moment. Ah, c'est un peu pas confinancier. Ce genre de plateforme existe déjà et les pourcentages sont connus. Dès que tu viens t'inscrire sur la plateforme, on te dit le pourcentage de la plateforme. Oui, mais nous, vous l'avez dit, nous sommes en conception. Oui. On peut les réaliser. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a eu un échange il y a quelques jours sur la question de financement. Et nos deux invités avaient reconnu que les francophones étaient très pudiques quand il s'agissait de parler d'argent. Les anglo-saxons ou les anglophones, ah non, mais écoutez, nous, on prend 10%. Vous avez vu tout de suite quand on a dit « vous prenez combien ». Non, c'est un peu confidentiel. J'ai senti de la gêne tout de suite. Mais sur le site, ça ne sera pas confidentiel ? Non. Pour l'instant, vous réfléchissiez au pourcentage que vous devez prendre, c'est ça ? Exactement. Moi, je peux vous dire, par exemple, avant de passer la parole à Glisse, que nous, on n'est ni francophones ni anglophones. Quand c'est l'heure de la pub, on va à la pub parce qu'il y a de l'argent à prendre là-bas. À l'heure de la pub. À l'heure de la pub. Après avoir récolté de l'argent, des revenus publicitaires, nous sommes de retour, tout sérieux, comme si de rien n'était, comme nos trois invités, totalement timorés quand il est question de parler d'argent, mais totalement enthousiasmés quand il est question de parler de création de contenu. Ce sont des développeuses informaticiennes qui ont apporté le prix subsaharien, disons-le ainsi, avec leur projet Invest Now et décrocher la deuxième place à la rencontre mondiale, Afrique-Europe, c'est un hackathon. J'ai bien résumé l'affaire. Glisse avait une question. Je les trouve très très jeunes pour un projet aussi ambitieux. Enfin, on dit qu'aux âmes bien et la valeur, on attend le nombre des années. Mais comment des entreprises, on s'imagine qu'ils ont de gros budgets, peuvent faire confiance à trois petites filles comme ça ? Vous avez quoi pour convaincre les gens ? Je ne sais pas, moi, si j'ai une grosse entreprise, je suis milliardaire. Je ne sais pas, vous avez quel âge, entre autres ? On peut le dire ou on est en mots de francophone, on ne dit pas ? On peut le dire. Mariam ? 24 ans. Moi, j'ai 22. 22 ? 19 ans. Hein ? C'est l'unième mec, elle a un. Comment vous comptez convaincre de gros investisseurs de faire confiance sur ce projet ? Déjà, nous sommes ouvertes au partenariat. Avec des partenariats, nous pensons qu'on pourra avoir de l'interview. Ouvertes aux partenariats. Nous comptons s'associer, si possible, avec des ministères pour qu'ils puissent assurer... Être des garants de bonne foi. Voilà, être un peu des garants. Et ensuite, notre équipe en back office assure déjà la sécurité des fonds et des transactions. Ah, parce que, attends, l'argent vient chez vous, c'est ça ? C'est vous qui... Non, on compte passer par des services financiers. Oui, bien sûr. Oui, mais non, tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que c'est vous, à vous, qu'on transfère et vous transférez ensuite aux demandeurs ? C'est ça ? Oui, c'est ça. OK. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Parce que c'est financé, enfin, c'est organisé par la fondation Friedrich No Man. Vous avez aussi la présence de l'USAID, le Millennium Challenge Corporation. Vous obtenez la deuxième place. Qu'est-ce qui va se passer ? Ces institutions-là vont vous accompagner ? En termes d'expertise, en termes de quoi ? Pour un peu répondre peut-être aussi à la préoccupation d'Eglise ? Oui, exactement. Grâce au soutien de Gifam Academy et aux membres de la fondation Friedrich No Man, nous savons que notre projet ira loin en frais. Nous avons également eu des contacts à Berlin, après, nous avons eu des contacts avec des potentiels investisseurs qui nous ont donné nos cartes, qui sont vraiment intéressés par la portée de notre projet. OK. Et puis aussi, nous avons essayé de faire certains sondages pour avoir quelques start-up prometteuses qui sont vraiment intéressés par des financements. D'accord. Donc, ça a porté un peu à notre projet. Racine, qui voulait réagir ? Nous avons déjà le soutien de notre académie, comme elle a dit. Et la fondation Friedrich No Man aussi nous a assurés qu'ils nous accompagneraient jusqu'à la fin. D'accord. Quelles étaient les récompenses ? J'espérais, je formais le vœu depuis le début de cette émission, que Eglise pose cette question. Elle ne l'a pas fait, parce que généralement, ça lui revient, ce genre de questions. Mais je vais quand même lui passer les deux questions à vous la poser. Donc, qu'est-ce que vous avez eu au plan national, quand vous avez l'emporté le 10 août dernier ? Et qu'est-ce que vous avez obtenu à Berlin ? Glisse, tu peux la poser. Oui. On vous a donné quoi concrètement quand vous avez gagné le concours en Côte d'Ivoire ? Et de Berlin, vous avez gagné des sacs d'euros. Qu'est-ce que vous avez gagné concrètement ? Pourquoi elles se regardent ? Tu sais que les filles, elles ne sont pas d'accord pour nous dire. Elles sont là de parler, de parler, de dire tout, de ne pas dire tout. Dites à moi, ne dites pas aux autres. Je vous écoute, c'est pas de problème. Lorsqu'on a gagné au niveau national, le prix, c'était le voyage à Berlin. Tout frais payé pour une personne. Mais avec Doléance, on est parti à trois. Et ensuite, il y a le ministre, ce n'était pas prévu, mais qui a dit qu'il allait nous recevoir. Lequel ministre ? Celui de l'économie numérique et de la communication. Vous avez dû être contente. Le ministre de la communication et de l'économie numérique. Vous savez que ça a changé, le numérique, oui, mais le numérique a désormais... C'est un autre portefeuille qui appartient à notre ministre, mais non, désormais. Est-ce que c'est maintenu ou pas ? Il faut voir aussi. Mais allez, comme c'est une problématique, vous allez chez lui. Et après, vous allez aussi chez l'autre ministre, en charge de la transformation numérique. En charge de la transformation numérique, voilà. Donc, il en attend, vous êtes en attente d'être reçu par l'administration. Mais vous n'avez pas répondu à la question de Guy. En Berlin, vous avez remporté un trophée ? Non, non, ils ont juste donné le trophée à la gagnante. Ah oui, d'accord. Bon, la deuxième place, vous avez eu quelque chose ? Bon, pas vraiment, que des félicitations. OK, donc là-bas, vous avez gagné des félicitations. Au national, vous avez gagné quoi ? Des félicitations aussi ? Non, elles ont gagné un billet d'avion. Trois billets d'avion. Trois billets d'avion pour aller présenter le projet ? Oui, et le tour était pris en charge. Et les gagnants ont gagné quoi ? Elle a juste un trophée. Elle a juste un trophée. À Berlin. D'accord, OK. On ne peut pas vous dire la vérité comme vous ne nous dites pas la vérité. Non, non, mais vous savez que les concours, généralement les compétitions aussi parfois très sérieuses, le numéraire... C'est plus l'accompagnement, je suis au niveau du truc. Oui, l'accompagnement est trouvé. Parce que le trophée en lui-même déjà, c'est un exploit que de le décrocher, vu le sérieux de tout le process et du jury et tout. Mais en fait, j'ai vu que la gaillante, c'était une Indienne. Et je me suis dit, franchement... C'était quoi son projet ? On arrive deuxième après les Indiens en informatique. Il y a du mérite, oui. Oui, c'est énorme. Il y a du mérite. C'est sûr. Bon, allez. Salutations d'Inquetouké qui félicitent donc ces jeunes Nourriats. On va lui donner la parole à Inquetouké. Voilà. Ce qu'il faut aussi qu'on déclassifie. Tout à fait. C'est cette affaire-là. C'est important. Juste après ça. Avec les affaires classées... C'est important. Qu'est-ce serait cette émission ? Ben oui, il y a longtemps qu'on a entendu ça quand même. Sans chèque-y-vannes. Sans chèque-y-vannes. Voilà. Qu'est-ce serait ? Voilà. Donc, je vais vous donner comme ça des fruits. Et puis, voilà. Vous allez me donner le nom de l'arbre. On va aller un peu rapidement. Comment on appelle l'arbre de l'orange ? Oranger. C'est quoi, quoi ? Bon, rier, rier, c'est important. Vous n'allez pas me dire que l'arbre de riz, c'est rier. Donc, on va parler du riz. Parce que le riz, ça soigne. Comme on le dit, le riz est thérapeutique. Le riz ? Le rire. Voilà. C'est thérapeutique, ça soigne. Le riz aussi est thérapeutique. Oui, oui. C'est clair, c'est clair. Si tu mets beaucoup de riz, tu vas gagner beaucoup de thérapie. Voilà. Donc, je te disais, ça soigne, voilà. Donc, il faut pas rester souvent la mine serrée, tout, tout, tout. Mais quand quelque chose va pas, il faut rester toi-même. Il faut te détendre. Et puis, parce que ça soigne, vous voyez. Et ce que les gens n'ont pas remarqué, déjà, les personnes qui soutiennent, les humoristes encore, tu vois ici, les comédiens et tout. Ce sont des gens, voilà, dernièrement, qui ont eu des promotions. Oui, oui. Chaque fin d'année, il y a un événement humoristique qui est organisé au Palais de la Culture. On a une maman qui est toujours présente pour soutenir les humoristes. Et dernièrement, on a vu que vraiment, elle a eu une promotion. Oui, oui. Maman, quand il y a un camarade, oui, oui. Elle est toujours là à nos événements du mot. Elle a été présidente du Sénat. Et ça, c'est parce qu'elle soutient les humoristes. Et juste à côté, il y a toujours vraiment le parrain intitulé de tous les humoristes de Côte d'Ivoire, qui a été nommé le Premier ministre, pas Bégré Mambéouwai. C'est parce qu'il soutient les humoristes. Donc, j'en profite pour lasser un message. Moi, bientôt, j'organise une activité humoristique à l'intérieur du... Donc, les autres cadres, suivez mon regard. Suivez mon regard, on ne sait jamais. Voilà. Jeter un coup d'œil, puis vous allez voir un peu ce que ça va donner après. Voilà, c'est important. Donc, du coup, ça dit, ce qu'on a aimé quand ils ont nommé le Premier ministre, c'est la spontanéité du peuple Hattien. Oui, oui, les Zébriers, vraiment, c'est un peuple à féliciter et à respecter. Dès qu'ils ont nommé le Premier ministre à 9h, à 11h déjà, ils avaient déjà fait des t-shirts avec la photo du Premier ministre. Oui, c'était avec les pagnes, tout ça. Ils ont mis en bas, Bégré Mambé. Alors, là, c'est Songong qui est bon. Vraiment, c'est magnifique. Moi, j'ai vraiment adoré. Et puis, là-bas, actuellement, Songong, tu payes une boule d'achéqué, on te donne deux boules dessus. Ça vous dit que la situation est gérée, tout se passe bien. On aime bien ça. Et ils ont même créé une chanson, mais ce n'était pas ceux là-dedans. Ça, ils sont en featuring avec les joules. Tu vois, les joules sont à côté, les Zébriers sont à côté. Quand ils disent, vous répondez à Béa. On va les mettre à côté. A Béa. Bégré Mambé. A Béa. Bégré Mambé. A Béa. La première ministre. A Mambé. A Mambé. A Mambé. A Mambé. A Mambé. Et donc, vraiment, c'est vraiment magnifique. Vous voyez, 2023, quand on a dit, on dit que c'est l'année de la jeunesse. Mais vous avez vu. Bon, année de la jeunesse, là, les jeunes. L'année de la fin, là, ça reste deux mois. Voilà. Ils ont donné un milliard ici à la jeunesse. Il y a d'autres qui n'ont pas compris le concept. Il y a d'autres qui ont pris le milliard pour aller au Ouro Kadhafi. Bon, bon, c'est pas bien. Donc, nous, on vous dit en même temps. Non, 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 on vous dit en même temps. 2024, là, c'est l'année de la sagesse. C'est l'année des vieux. On vous a donné un milliard ici, vous n'avez rien fait. Pour nous, là, c'est deux milliards, on va nous donner par mois. Deux milliards par jour. On ne veut pas voir les vieux là-bas. On ne veut pas voir les jeunes là-bas. Parce que ça, c'est l'année de la maturité et l'année de la sagesse. Ce que je tiens à vous dire, soyez comme Sébastien. Voilà. Toujours à l'heure. Et à l'heure, c'est la déclassification du jour. On vous retrouve toute la semaine à l'accueil. C'est un salut. On va parler un peu de musique avec Sonia. Yes ! qui a décidé de nous égrener un peu, on va dire, sa collection musicale du moment. Les musiques qu'elle écoute. Non, qui ne sont pas encore forcément sorties. D'accord, mais qui sont des kiffs, quoi. Oui, oui. Kiffs du jour. Alors, Lil J, il nous l'avait annoncé sur le plateau de la télé d'ici. Son premier album sort le 3 novembre. Ça s'appelle Mosaic. On le reçoit d'ailleurs le 30 octobre, sauf changement de dernière minute. Et il nous a sorti déjà un clip de Baoulé Superstar qui mousse en ce moment sur la toile. Baoulé Superstar, c'est des plus sac à sou. J'ai caché mon sac à sou, ça vient de Péroumini. T'as la clé, sous mes souhaits, t'y fais. Et I am so, gros, non emboigné, là. Baoulé Superstar. Baoulé Superstar. Si tu n'es pas américain, pour tout le monde baoulé. Baoulé Superstar. Sur l'album, on retrouve LJ, Landry et Joey Doigts de filer avec la chanson Madame. Et il viendra nous présenter l'album en exclusivité le 30 octobre. L'autre, c'est Trinity's de Yabongo Low Value qui passera le 1er novembre. Vous voyez, tout le monde viendra. On a déjà le programme. Le 1er novembre, il a sorti son album le 10, 10 zéro à 10 minutes. Et c'est 10 titres. Il a été convoqué aussitôt par le commissaire du 10e arrondissement. Exactement. Et l'album, c'est... Non, on aurait dû... Tu vois qu'il téléphonait au voulant, donc il a enculé une amende de 10 000 après. De 10 000 après, peut-être. Voilà, tout est écrit. Et il était 10 heures. Ouais, c'est ça. Et donc l'album, c'est Trinity. Et moi, mon titre favori de l'album, c'est celui avec son bill en écoutant. Qui s'appelle... Alors sur l'album, on retrouve Mewe et également Onel Malin. Et puis, je me suis rendu compte qu'on n'a pas encore écouté la chanson de la Cannes, l'hymne de la Cannes. Il y a des gens qui disent que c'est pas chic. Donc j'ai décidé que chaque soir, on a l'écouté jusqu'à ce que ce soit intéressant dans les oreilles de tout le monde. Donc jusqu'au 13 janvier, on va l'écouter tous les soirs. Donc on écoute déjà le bout de ce soir. C'est quelqu'un qui dit que c'est pas chic. Je sais pas. Je sais quoi cette histoire. Mais comme il y a un Ivoirien qui a fait une publication, il a dit... Meilleur Cannes, Côte d'Ivoire. Meilleur Im, Côte d'Ivoire. Meilleur plat, Côte d'Ivoire. Meilleur organisation, Côte d'Ivoire. Meilleur vente de tickets, Côte d'Ivoire. Peu importe ce que c'est pas Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Oui ! Donc voilà, un truc qui se demande, c'est qui... C'est qui Mohamed Ramadan ? C'est un acteur et rappeur égyptien. Et lui, il représente la voix... C'est lui qui faisait les trucs... Exactement. En tout cas, lui, on s'est dit qu'il ne va pas rentrer. Mais il est rentré, il revient en janvier. Et cet hymne sera accompagné d'un album où on retrouvera Didi B. Les autres, non, j'ai essayé de tirer les verres du nez. Mais bon, on m'a pas dit, mais il y aura Didi B sur l'album final. Vous pensez quoi de cet hymne ? Moi, j'aime beaucoup. J'aime franchement. C'est frais, c'est rassembleur et tout. Ça ressemble à tous les hymnes. C'est très bien, c'est authentique. Ça répond aux normes, on dit quoi, internationales. Voilà, exactement. Je suis d'avis avec... Sonia, elle aime, c'est clair. Mais bien sûr, c'est beau. C'est parfait. Merci, c'est parfait. D'accord, là, il y a... J'aime surtout la partie des hymnes à la dé. Surtout la partie des hymnes à la dé. Racine ? Ça nous représente bien. Il y a beaucoup de choses. D'accord. Dans le clip, j'espère qu'il y aura de la TK qui vole, de la loco, tout ça, et puis c'est parfait. Ah, de la TK qui vole ? Tu vois, il y a un moment, on fait ça. Et puis, les gens mettent leur assiette, on mange. Oui, mais il ne faut pas gaspiller de la nourriture. Non, mais tu vois, genre, on fait ça pour dire que tout le monde, on va vous donner. Sachez déchirer, on jette. Oui, et les gens mettent leur assiette, comme ça, on dira... Ça veut dire, on va vous donner à tous quand vous venez. On fait. Tu vois l'idée ? Non, c'est pour dire qu'on va partager notre TK, notre loco. On va tout donner ça à la loco aussi, on jette et on récupère. Exactement. Et puis, on met... Tu vois l'idée ou pas ? Oui, c'est pour ça que je vous pose toutes ces questions. D'accord. Par exemple, la sauce aussi, pareil ? Ah non, celui qui a reçu la TK, on met la sauce à côté. Donc, on veste la TK, on veste la sauce chèque. Donc, on jette la TK. On lance. Celui qui ne veut pas, il va à côté, mais là, c'est fait servir la sauce. Bon, écoutez, si vous voulez chercher un directeur artistique pour le clip, Sonia est disponible et même disposée à le faire, voilà. Gratuitement, peut-être, non ? Ça, c'est pas sûr, en revanche. On peut discuter. Discuter. Bon, OK. Alors, la pub, juste derrière, la TK, on sera live sur la scène de la télé d'ici. A tout de suite. ... ... ce programme avec l'ONACI Online. Vous faites bien de le faire, d'ailleurs, tous les soirs, 18h30, sur NCI. Mariam, merci, félicitations. Merci. Bonne chance pour la suite. Merci. La même chose pour Laïa ? Merci, monsieur. Je t'en prie, mademoiselle. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Bonne chance aussi. Merci. Félicitations. Restez toujours éveillés, c'est bien. La Côte d'Ivoire en a besoin. On a été très heureux de vous avoir. Jus, on se dit à demain. À demain, monsieur. À demain, monsieur. À demain. À demain, chèque. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501